Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour le grattage abonné numéro 503. Aujourd'hui c'est notre cher Eliott Lefebvre qui était tiré au sort, un abonné de longue date, félicitations à toi. Donc dans ta demande, on a un astro vierge, un astro verso qui est juste en dessous, le retour du mot croisé à 10 en espérant qu'il nous porte chance bien entendu avec sa grille, sa grille maudite. Et deux jackpots, un ticket également compliqué mais qui peut rapporter pas mal. Donc j'espère aujourd'hui qu'on va avoir un petit coup de chance, en tout cas ça ferait du bien. Avant de démarrer la vidéo, je voulais mettre au point quelque chose, quelques sujets que j'ai vus ces derniers jours. Alors, on va mettre au point trois choses. Première chose, et ça, ça concerne tout le monde, pour les demandes de grattage abonné. Je vous l'avais déjà dit, la dernière fois, je vous le répète, puisque j'ai encore vu que certains m'ont posé la question. Donc quand vous voulez faire des demandes de grattage abonné, il faut mettre vos demandes sous la dernière vidéo grattage abonné. Et si vous n'êtes pas tir au sort, il faut la remettre sous la vidéo suivante. Et uniquement grattage abonné. Je ne prends en compte que les commentaires sous cette vidéo-là pour les demandes. Donc si vous me le mettez sous une vidéo, une présentation de tickets, un grattage de l'été, etc., je ne prendrai pas en compte. Et il faut bien la remettre à chaque fois, car je prends également uniquement en compte la dernière vidéo. Sinon, je me retrouverai avec 500 demandes depuis le début de la chaîne. Et on ne s'en sortirait pas. Personne ne serait tiré au sort. Deuxième chose, pour le carnet. Pour le vote, pour le carnet. D'ailleurs, vous pouvez aller voter dès maintenant. Vous allez jusqu'à demain, je crois, demain soir, pour le dixième carnet. Un carnet ou demi-carnet, comme d'habitude. Vous avez le lien dans l'onglet Communauté. Donc je répète, quand vous cliquez sur le lien pour aller voter pour le carnet, vous avez une liste de jeux qui apparaît. Et ce sont uniquement les jeux qu'on n'a pas encore fait en carnet. Voilà, parce que j'ai vu des demandes dans les commentaires de jeux qu'on avait déjà fait. Les mois à dix, les mois à cinq. Qu'est-ce qu'on a fait encore également ? Le carré or. On a fait Apprendre ou à l'essai, je crois. Donc voilà, tous ces jeux n'apparaissent pas en fait dans la liste parce qu'on les a déjà fait. Donc vous ne pouvez voter que pour les jeux, pour les tickets qu'on n'a pas encore fait ensemble sur la chaîne. Donc c'est pour ça qu'il manque quelques jeux. C'est pour ça qu'en jeu à dix, il y a le millionnaire et le méga goal. Puisque le méga mot croisé, on l'a déjà fait. Et troisième chose, c'est quelque chose qui m'énerve depuis quelques temps. Il y a sous les commentaires de mes vidéos quasiment toutes les semaines. Alors souvent, c'est une vidéo sur deux. Des gens qui s'amusent à critiquer une certaine personne qui commande sous mes vidéos. Dont je tairai le nom. Et donc qui apparemment ont un problème avec cette personne-là. Donc voilà, je supprime à chaque fois les messages. Et j'essaye de bloquer les utilisateurs de la chaîne. Mais ce n'est pas facile parce que bon, s'ils recréent un compte, ils peuvent encore commenter. Donc pour tous ceux qui ont des soucis, ou si vous avez des soucis entre vous, je ne sais pas. Merci de régler ça en message privé ou sur un autre réseau. Au lieu de régler vos comptes sous les commentaires de mes vidéos. Voilà, ça au moins c'est dit. J'espère que ce sera appliqué. Même si on ne peut pas, bien entendu, arrêter les abrutis. Généralement, comme on dit, c'est plus facile d'arrêter de boire que d'être abruti. Enfin ça, c'est autre chose. Bon, démarrons mesdames et messieurs. Avec le premier astro. D'ailleurs, vous pouvez laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On y va pour la demande d'Eliott. On a été assez long comme ça. C'est parti pour l'astro vierge. Et ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu de bien sur l'astro. Donc ça, j'espère qu'on va y remédier aujourd'hui. Alors, objectif. Réserver. Un poisson. Un symbole verso. J'ai cru que c'était vierge, mais c'est vrai que c'est verso. Exigeant. Pour l'instant, ça ne sent pas bon. Un capricorne. Donc là, on aura un symbole vierge. Donc le jeu 1, c'est déjà cuit. Qui est méthodique. Non, décidément. L'astro, c'est compliqué. On passe au jeu 2. Il faut deux symboles terres. Feu. R. O. Éther. Rien sur le premier ticket. Astro. On passe à l'astro verso maintenant. Hop. Allez, on y croit un petit gain. Indépendant. Sensible. Un premier signe du verso. Un lion. Énergique. Toujours pas de doublon du côté des qualités. Une balance, décidément. Eh ben non. Ce coup-ci, on a un symbole vierge. Et... Subtile. Génial. Rien du tout. Assez dur. Deux symboles air, terre, air, feu et eau. Rien. Toujours rien sur les astros. Ça fait je ne sais pas combien de grattages qu'on est rendu à 0 pointé sur les astros. Donc, ce n'est pas la période en tout cas. On passe au premier jackpot. On a deux jackpots qui suivent. Le numéro 21, d'ailleurs, c'est formidable. Et le numéro 22. Hop. C'est parti pour le premier jackpot. Nous avons au numéro gagnant le 17. Le 36. Le 43. Le 19. Le 48. Et le 12. Pas de 20. Et pas de tout petit non plus, d'ailleurs. C'est parti. 16. Ça commence bien. On a le 17. 14. Le 1. 28. On n'a pas de 20. 34. 23. Le 50. 32. Le 20. Le numéro 18. On a le 19. Et toujours le 17. 37. On a le 36. Le 4. Le 44. On a le 43. Le 22. Le... Oh ! Un numéro ! Mon Dieu ! Le 48. On a un numéro sur le jackpot. C'est merveilleux, mesdames et messieurs. Hop. 13. On a le 12. 21. Bon, ben, c'est le numéro du ticket, mais on l'a pas en numéro gagnant. Le numéro 2. Le 31. Et, 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 le 3. Bon ! On a le 48. On sait qu'un numéro sur ce ticket peut se transformer en un bon gain. Donc, à voir. Bon, de toute façon, c'est 10 minimum. Donc, déjà, bon. C'est déjà ça, me direz-vous. C'est parti. Et, ben, 10. Eh ben, 10, eh ben, 10. C'est déjà ça, hein. Comme je viens de vous le dire. Hop. Au moins, on a un ticket jackpot gagnant. Ça m'arrive déjà assez rarement. Hein. Le 26, le 12. Le 29. Le 20. Et là, on a que des numéros autour du 20. Le 48. Et le 47. Pas de 30. Et pas de petit non plus. C'est parti. Ah ben, formidable. 47, 48. Et il nous donne le 49. Le 1. Le 50. Merveilleux. 46. Mais bien sûr. Le 9. Le 4. 30. On n'en a pas. 19. On l'avait sur le ticket précédent. 18. Le 13. On a le 12. 34. Le 14. Le 28. On a le 29. Le 7. 42. Non. Le 5. Le 45. Le 40. Pas beaucoup de 20. Ils ne nous ont rien donné. Le 27. Oui, ben. Pas beaucoup de 20. Ou les perdants. Et le 38. Rien sur le deuxième jackpot. Bon, il ne fallait pas rêver non plus. Mais. On ne sait jamais. Enfin. Bon. On a déjà 1 sur 2. Qui est gagnant. Nous passons. Au gros ticket. Du jour. Hop. Le mot croisé. A 10. Et. Je vais vous dire quelque chose. Ça ne va pas vous plaire. Je sais que ça ne va pas vous plaire. Mais. Je pense. De ma fine analyse. Je me connaissais maintenant. Que la grille. Une. Est perdante. Voilà. Ce que j'ai regardé. Un petit peu avant. Et ça ne semble pas bon du tout. Parce que. Tous les mots. Où il n'y a pas de E. En partant du principe. Qu'on n'aura pas l'E. Tous les mots. Où il n'y a pas de E. Il y a un R. Sauf 1. Sinon. Il y a un R de partout. Donc. A voir. Si on a le R. Ça va. Si on n'a pas le R. Ma théorie. Sera encore une fois. Vérifiée. Et ce serait bien triste. C'est parti. On attaque. Avec le F. Et le S. Alors. Hop. Hop. Alors. Le F. Et le S. S. Le F est là. Il n'y a que ça comme S. J'en ai quand même oublié. Ah oui. Non. Non. J'en ai oublié. J'en ai oublié. Je suis encore une fois. De. De mauvaise foi. Hop. J'en ai oublié. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Par contre du F. Non. Du F par contre non. C. Et L. Alors. C. Et L. C. L. C. L. C. Et L. Est-ce qu'on a tout fait ? Je pense que oui. Il manque un L. V. Et Q. Là j'attends qu'une chose. C'est de voir le R. C'est de voir le R. Après c'est pas parce qu'on a le R que le ticket sera gagnant. Mais je n'attends que ça. V et Q. Après de toute façon. Si c'est un ticket perdant. Enfin si c'est une grille perdante. Si ils nous mettent le R. Ils nous enlèveront des voyelles. Forcément. Alors. V et Q. On a fait le. Oui. Le Q c'est bon. Et le V je pense aussi. T. Et A. Ouh là là. On va en avoir trois. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Alors. De toute façon. Le A. Là c'est. Le A. Généralement. Il nous le donne. Et c'est ce que j'ai vu. Normalement. Le A. Avec le mot 5. Qui est en bas. Hop. Qui n'a pas de R du coup. Hop. Et pas de E. A. A. Ok. Le Y va tomber. Voilà. Et. Le O. Ah. Donc là c'est intéressant. Soit il nous donne les deux autres. Pour qu'on ait le fameux I qui est ici. Soit il ne nous donne pas le I. Et dans ce cas. Il s'est obligé de nous donner le R. Parce qu'il n'y aura pas de mots. Hé hé. Donc le O. Il est où le O ? C'est bon. On a tout fait. Ok. On continue. X et G. Hop. Déjà. Si on a d'autres voyelles. Ce sera donc à la fin. J'ai oublié un petit T. X et G. Le G est ici. Imaginez le jour où je. Le jour où je. Je fais des prédictions sur le ticket. Il vous donne le E. Et on a jackpot. Hé. Et ça ce serait beau quand même. D. Et Z. D. Et Z. Et Z. Deux formidables lettres. Ça ne nous arrange pas du tout. Il reste 6 lettres. Le R n'est pas tombé. M. Et P. Ouais non. M et P. À moins qu'il y ait le E. À moins qu'il y ait le E. M et P. Et même. Ah non. Si on a le E. Le ticket est gagnant. Mais M et P. M et P. Est-ce que c'est tout ? Je pense que oui. Attention. Surprise. N. Et B. Ouais ben. N et B. N et B. N et B. N et B. Et ils vont nous donner le I. Bien gentiment. N et B. B. On a loupé le G. Est-ce que vous êtes prêts à la plus grande arnaque du siècle, mesdames et messieurs ? J'ai oublié le T. Le I. Et le U, bien entendu. Bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est... Vous voyez ? Ça, c'est ça. Je le dis à chaque fois avec le mot à 10. Mais c'est une honte. Je suis désolé. C'est une honte de pouvoir savoir qu'à l'avance, la grille est perdante. Ça, c'est une honte. Je suis désolé. Ça, c'est une honte. Voilà. Bravo la FDJ, encore une fois. Bon, ben voilà. Il manque le E et le R dans tout le ticket. C'est tout ce qui manque. Preuve à l'appui. Il manque le E et le R, malheureusement pour nous. Et donc, on n'a que dalle. Bon, on va essayer de se rattraper avec le reste. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que le ticket est perdant. Puisque le jeu 2 et le jeu 3, j'ai plus souvent des gains au jeu 2 et au jeu 3 qu'à la grille. Allez, c'est parti. On y va. C'est pour ça que je préfère commencer par la grille. C'est là où j'ai le moins de chance. Alors, le I. Ouh là là. Il n'y a rien qui commence par I là-dedans. Il y a IRA, c'est trop court. Non, on est cuit. I, on est cuit. I, on est cuit. ILE. Ou alors, je ne l'ai pas vu. Des îles. Il n'y a pas d'île là-dedans. Pas du tout. Pas du tout. Et le P. Le P, il y a potable. C'est trop long. Et on est cuit aussi, non ? Il n'y a rien d'autre avec le P. Pré, preuve. Preuve. Il n'y a pas de preuve non plus. Non, je ne vois pas. Non, il n'y a pas de preuve. Bon. Ça sent bien encore. Alors. Le jeu numéro 3. Phil Kilt. Deux I sur les deux premiers mots. Usage navire superbe héroïque. Et que du E après. Allez, c'est parti. On y croit. On y va. I. Bon, c'est déjà pas mal. I et O. Au moins, on peut avoir dix ou vingt du jeu. I et O. Tout est encore possible. V et S. Alors, V et S. OK. H et P. Alors, pour l'instant, sur les premiers mots, ça ne nous donne absolument rien. Et le Q, qui ne nous sert strictement à rien non plus. Bon. F. Oui. Il nous faut le L ici. F. K. G. T. B. Ouais. Il faudrait le U et le E. Le U. Je vais vous donner le O. Le E, s'il vous plaît. Le E. Oh là là. Le O. Décidément. 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 Le N n'est pas tombé. Le R non plus. Eh bien, il manque le L et le E, surtout. Le E, comme d'hab. Ici, c'était pour 50 et 10. Bien sûr, dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Bon. Eh bien, c'est encore un grattage pas fameux. On évite le zéro grâce au jackpot. Mais ça reste encore compliqué. Première semaine du mois d'août. Pas fameuse en termes de gains, malheureusement. Malheureusement, merci encore pour ta demande. Merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu, partager la, commenter. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre demande pour le prochain grattage. Abonnez à partir de la semaine prochaine. Il y aura peut-être des changements de date d'ailleurs. Je vous mettrai tout ça dans le planning lundi matin. Et puis également, rendez-vous la semaine prochaine pour notre dixième carnet. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous. Profitez bien de vos vacances si vous avez de la chance. Si vous avez la chance, pardon, d'en avoir. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos grattages. Bye bye, bon week-end. Sous-titrage ST' 501